Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui en fait on est là pour faire un petit tibiard d'été. Donc le fait que je sais que j'avais dit que je voulais plus faire de tibiard et je ne compte plus en faire, c'est comme l'exception qui confirme la règle, c'est que je trouve ça vraiment trop contraignant à faire des tibiards, ça me... comme... avec toutes les lectures que j'ai à faire déjà avec l'école, si je m'ajoute 10 livres à lire par mois, c'est juste irréaliste et trop contraignant pour moi, donc je n'ai même pas ça. Mais le problème c'est que durant l'année j'ai acheté comme énormément de livres et là j'ai à l'heure de me dire oui c'est le prochain que je vais lire, c'est le prochain que je vais lire, c'est le prochain que je vais lire et là j'allais à la bibliothèque, j'ai acheté d'autres livres, j'empruntais des livres à des gens, donc là je me ramasse avec un pile de livres que j'ai acheté et que je n'ai pas lu et ouais, c'est ça. Donc c'est ça, je veux essayer en fait de surmonter un petit peu mon tibiard physique avant de m'attaquer à toutes les autres tibiards que j'ai. Ça c'est seulement une partie de tous les livres que je veux lire, mais ça c'est sûr que j'aimerais vraiment réussir à lire durant l'été. Autant que possible, la majorité, puis je pense que c'est quand même faisable. Let's jump right in. Donc premièrement on va commencer avec le plus évident, c'est les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc j'ai la fâcheuse manie de le commencer comme 4 à 5 livres en même temps, parfois plus. Et donc voici quelques autres livres que je suis en train de lire en ce moment et que j'aimerais bien finir. Donc premièrement The Trials of Apollo volume 3 de Burning Maze de Rick Riordan. Donc je suis même rendue à la moitié et je prévois honnêtement le finir d'ici la fin du mois. Donc ça c'est déjà bien, je pense. Donc ça je l'ai acheté en fait un petit peu avant sa sortie, comme une semaine avant sa sortie parce que quelqu'un à la librairie s'est trompé et l'a mis sur les rayons à avance. Thank you. Je sais pas c'est qui mais merci. Donc j'ai pu l'obtenir une semaine avant qu'il sorte, puis j'ai voulu tout de suite le mettre dedans parce que genre j'avais vraiment hâte que le ton sorte depuis l'année passée et j'étais vraiment excitée. Donc ça je veux vraiment me prenez bientôt et c'est vraiment bon jusqu'à maintenant. Ensuite il y a Lea Princess of Alderaan de Claudia Gray. Ça je suis vraiment déçue de moi même parce que je l'ai acheté la journée sa sortie également. Je l'ai commencé un petit peu, je veux dire j'ai lu, oups, oups, j'ai lu un peu moins de 100 pages en fait. Et c'est très bon jusqu'à maintenant et j'aime Claudia Gray, j'aime Princess Lea. C'est juste que comme là il y avait des examens, il y avait des choses étudiées, puis là il y a d'autres livres qui sont sortis. Donc j'ai même fini le livre, j'ai lu beaucoup trop de livres entre temps depuis que je l'ai commencé mais je voulais vraiment lui accorder toute mon attention parce que je sens que je vais l'adorer. Donc je l'ai commencé comme en décembre, ça va pas bien mon affaire. Donc c'est ça. Parlons de livres que j'ai commencé il y a trop longtemps. Ici on a A Philosophy of Walking de Frédéric Gros que j'ai commencé l'été dernier en fait. Mais le problème c'est que je suis quand même à la page 109 pour comme 200 quelques. Ça se lit, le problème c'est que je lis comme un chapitre de temps en temps et que je trouve que ça se lit vraiment bien à l'extérieur. J'aimais vraiment ça l'amener avec moi dehors, aller faire des promenades. C'est ça un petit peu le but, je pense que c'est un livre qui se lit vraiment dehors. Pis avec l'hiver, lire dehors c'est un petit peu moins évident t'sais. Fait que là c'est l'été pis je pense vraiment que je vais réussir à passer au travers. Ensuite un autre livre que j'ai commencé comme en février 2017, je sais même plus. Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherches féministes. Donc c'est sous la direction de Naïma Amroni et Chantal Maillet. Et ça fait, c'est ça depuis plus d'un an que je l'ai commencé. Le problème c'est que c'est une série d'essais en fait sur le féminisme, le racisme. Donc c'est quand même un sujet qui est lourd, mais c'est surtout le fait que c'est vraiment très académique comme texte. Donc c'est vraiment des textes que je pourrais lire pour un cours, par exemple sur le féminisme. Donc c'est pas nécessairement ce que j'ai le plus le goût de lire, surtout quand j'ai déjà plein de textes académiques à lire durant la session. Donc c'est pour ça que je l'avais mis de côté en fait. T'sais, j'ai quand même commencé, j'ai lu deux essais dedans. Pis c'est très bon jusqu'à maintenant. Le sujet est vraiment fascinant, c'est juste que c'est lourd comme lecture. C'est une lecture que je veux faire, que je pense que je dois faire d'une certaine façon, et que je veux lire. Faut juste que comme je trouve la motivation de me plonger dans des échecs un petit peu scientifiques parfois. Donc c'est juste ça en fait le problème que j'ai avec ce livre-là, mais sinon à date c'est super bon. Ensuite y'a tout le reste. Donc là c'est... ça attend ça maintenant quand je dis tout le reste. Premièrement j'aimerais lire, ça c'est pas super parce que c'est des mangas. Donc j'ai Death Note volumes 3 et 4 en Black Edition. Ça dans le fond c'est les volumes 5 à 8. Ouais c'est ça. Donc 5, 6 et 7 et 8 que j'ai pas encore lu. Pis ça j'étais comme cet hiver à la fin du décembre je pense. J'étais vraiment dedans pis j'avais le goût de tout le lire. Pis là comme mon copain me les a achetés pis j'étais super contente pis j'étais comme yeah je vais lire celle-là. Et finalement non. La non-session qui a commencé, je suis passée à autre chose. Mais je veux quand même vraiment les lire. C'est des mangas comme j'ai dit donc ça va se lire assez rapidement. C'est une sphère bonne histoire, un goût qui est dedans, tu débarques pas. Donc je pense que je vais quand même être capable de partir assez rapidement à travers. Ah j'ai oublié de dire en fait qui qui avait écrit ça. C'est Tsugumi Oba qui a écrit ça. Donc ensuite ça c'est que je l'ai mis de côté plus parce que c'est une lecture d'été j'ai l'impression. Et que je l'ai commencé en fait l'été passé. Je l'ai lu comme un chapitre environ. J'ai lu comme 20 pages. C'est horrible. Mais c'est The Secret of Peaches de Jody Lynn Anderson. C'est la suite en fait du livre Peau de pêche. De l'un et moteur. Que j'avais lu il y a 3 ans je pense pendant un été. Et c'est vraiment une lecture de plage. C'est une lecture d'été. Fait que c'est pour ça que je voulais pas le lire durant l'année. C'est une bonne histoire d'amitié qui se passe pendant l'été justement. Fait que lire ça sur le chapitre de Noël c'était pas mon mood. Fait que je l'avais mis de côté expressionement pour pouvoir le lire cet été. À la tâche justement parce que c'est vraiment ce que j'ai le goût de faire. Ensuite il y a Turtles All The Way Down de John Green. Puis ça fait encore une fois un roman. Je pense que je l'ai acheté comme dans la semaine de la sortie. J'avais prévu le lire la semaine de la sortie. Puis c'est pas arrivé. Ouh j'ai lu signé dedans par contre. Oups. Je ne savais pas. Mais c'est ça. Et j'ai quand même hâte de lire ça parce que à date tout le monde a aimé ça. Mais tout le monde a aimé ça. Ce que j'en ai lu ça a été vraiment apprécié. Et comme j'ai envie de lire un livre aussi. C'est pour ça que j'ai pas lu John Green non plus. Puis ça aussi je pense que John Green ça se lit mieux l'été que le restant de l'année. Donc je pense que ça aurait quand même bien. Un autre livre que je voulais me regarder pour l'lympique parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus estival. C'est Georgia Peaches and Other Forbidden Fruits de Jane Robin Brown. Donc c'est l'histoire en fait d'une fille qui est fille de pasteur qui voyage dans une nouvelle ville. Son père est quand même ok avec son homosexualité. Sauf que dans cette nouvelle ville là il dit que pour l'instant elle devrait faire semblant d'être hétéro pour mieux pouvoir s'adapter à la ville. Et malheureusement elle va rencontrer une autre fille à l'église et tout 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 tout. Probablement qu'il va une romance qui va sortir de ça. J'avais vraiment hâte de lire ce livre là mais ça aussi c'était plus une petite romance. Il y a les pêches encore une fois donc je sens que c'était plus un livre d'été. Et c'est pour ça que je l'ai gardé pour cet été. Ensuite c'est un livre que ça me fait un peu honte en fait que je l'ai même pas commencé ni rien. Et c'est Defy the World de Claudia Gray. Donc si vous suivez à cette chaîne vous savez même si vous avez écouté le début de cette vidéo là. Vous savez que j'aime beaucoup Claudia Gray. J'adore ce livre. Et comme l'année passée je suis tombée en amour. En amour total avec Defy the Stars qui est le premier tome de cette série. Et là ça a fini et moi je pensais pas que c'était une série. Et ça a fini et je disais comme quoi? Vous me laissez comme ça? Et là c'est là que j'ai appris qu'il y avait une suite. Et comme j'en pleurais presque, j'avais besoin de la suite. J'allais mourir si je ne lisais pas ce livre immédiatement. Et là je l'ai acheté, of course, la journée de sa sortie là. Parce que t'sais, j'en avais besoin. Et je ne l'ai même pas commencé. Ça doit faire un mois de ça. Il est sur la bibliothèque, il me regarde. Oh mon dieu, je dois commencer ce livre là. Bientôt, 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 bientôt. Je l'aime. Je l'aime déjà, je ne l'ai même pas commencé et je l'aime déjà tellement. Un autre livre que j'ai vraiment honte de toujours pas avoir commencé en fait, c'est Cartographie 2 de Couronne-Nord. Donc ça c'est une série d'essais en fait sur la Couronne-Nord. Je sais pas exactement. Ça aussi c'est un livre que j'ai acheté je pense le lendemain de sa sortie. J'avais super hâte de lire en fait c'est parce qu'il y a un texte de Mélanie Charnard là-dedans qui écrit sur Laval. Donc j'avais vraiment hâte de lire et je l'ai toujours pas fait. Puis j'ai tellement honte de moi de toujours pas l'avoir lu, j'ai même pas d'excuses. Il est là puis il me regarde sur ma bibliothèque puis j'ai comme prochainement, mais cet été je vais le lire pour de vrai. C'est des nouvelles donc ça devrait se lire quand même rapidement j'espère. Ça commence déjà comme, je sais pas si vous voyez mais j'ai comme déjà deux piles à côté de moi de ça. Ça commence bien. Ensuite il y a The Song of the Shields de Madeline Miller. Donc ça fait un moment en fait que j'ai envie de lire ce livre là. C'est une réimagination du mythe d'Achille. Je pense que je suis pas sûre si c'est dans les temps modernes ou si c'est l'époque. Je suis vraiment pas sûre. Je sais que tellement le monde m'a aimé ces livres là, ça a gagné des prix et que j'aime beaucoup la mythologie grecque. Donc je pense que ça va vraiment m'intéresser. J'ai vraiment vraiment hâte, honnêtement, de me plonger là-dedans. Et ça a juste pas donné encore une fois. Puis je sais pas si je vais, honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Je sais pas si je vais le lire, celui-là, cet été. Mais j'aimerais vraiment ça. Surtout que l'auteur a sorti un nouveau livre sur Circé, puis ça aussi je suis comme yo, I want that. Mais j'ai même pas lu lui encore. Je sais pas si c'est là-dessus ou pas. Je sais rien. Donc, je vais lire ça. On va voir ce qui se passe avec ça. Ensuite, c'est un petit peu une relecture, plus ou moins. En fait, c'est que j'aimerais lire toute la trilogie de All the Boys I've Loved Before. Donc j'ai déjà lu les deux premiers livres, mais là, je me suis procuré le troisième. Et là, j'étais comme, mais tant qu'à lire ça, je vais tout les relire parce que c'est le fun comme série. Puis c'est le fun à lire l'été, j'ai l'impression. Même si ça, je pense, il y a des votes qui se passent à Noël. Mais quand même, c'est une série de Jin-Yan. Jin-Yan, c'est comme la reine de l'été d'après moi. Ses livres font tellement du bien. Et donc, c'est ça, j'aimerais vraiment ça les relire. J'ai lu les deux premiers tombes en comme une journée chacun. Donc, je pense qu'en trois jours, je vais me pornir une bonne fin de semaine à mon nez. Puis je vais juste toutes les lire et ça va bien se passer. Je m'inquiète pas trop pour ceux-là, honnêtement. Ensuite, ça continue toujours encore. J'aimerais vraiment, 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 vraiment réussir à lire The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. Donc, c'est l'histoire, en fait, d'un gentleman qui va faire son grand tour de l'Europe, comme c'était la... voyons... Comme les gens le faisaient beaucoup au 19ème siècle et même auparavant. Je pense que, je sais pas exactement d'où ça a commencé ça, mais c'est basically du tourisme à travers toute l'Europe. C'est pour agrandir ta culture, tu vas voir des ruines, tu vas étudier avec d'autres mondes, puis c'est supposé faire de toi un vrai homme. Et donc, c'est ça. Et ce personnage-là est bisexuel et il va avoir la romance avec son meilleur ami qui voyage avec lui, je pense. Puis il y a un livre qui va sortir bientôt sur sa soeur. Puis, tout le monde aime The Gentleman encore une fois, puis ça a l'air d'être vraiment mon vibe comme livre. Un livre historique avec beaucoup d'humour avec un personnage bisexuel, je vois vraiment pas ce qui pourrait ne pas me plaire là-dedans. J'ai failli le commencer à plusieurs reprises. Surtout que j'avais un cours sur l'art au 19ème siècle, puis à chaque fois qu'on parlait de voyage depuis le grand tour, j'étais comme Ah, je pourrais juste commencer ce livre-là, mais il est quand même assez volumineux, je dirais. Puis je pense que c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas commencé, mais j'ai quand même vraiment hâte. Ensuite, un autre livre que j'ai depuis comme une éternité, que j'ai acheté dans la semaine de sa sortie en fait, c'est The Love Interest de Kael Dietrich. Je suis pas certaine de quand le prononcer. Donc en fait, c'est une agence d'espionnage qui forme des personnes dès leur enfance pour qu'elles deviennent une espèce d'amour parfait. Donc il y a deux types de, je me souviens plus tellement, mais c'est pas l'histoire. Il y a deux types en fond de personnes qui sont formées comme des bad boys puis des bons garçons. Puis là, il y envoie deux agents dans le fond pour séduire certaines personnes d'intérêt. Comme là, par exemple, c'est la fille d'un bandit ou d'un politicien, je suis plus certaine. Dans le fond, un des deux doit la séduire et celui qui ne réussira pas à la séduire va mourir. Cependant, les deux garçons vont tomber en amour l'un avec l'autre à la place. Et donc, ça s'annonce assez tragique, ça s'annonce vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de lire ça, j'avais entendu que de même chose encore une fois là-dessus. Et j'allais acheter la semaine de sa sortie et je ne suis toujours pas... On pointe. Ensuite, j'ai quelques bandes dessinées que je veux lire. J'ai Paper Girls Vol. 4 de Brian K. Vaughan. Ok, à partir d'ici, je vais juste dire Vaughan. On va assumer que c'est la bonne façon de prononcer son nom, puis on s'en fout, ok? Parce que je dis son nom vraiment trop souvent pour à chaque fois commencer à me demander comment le prononcer. Fait que c'est Vaughan. J'ai décidé ça. Brian K. Vaughan. Donc, j'adore cette série-là, c'est vraiment super le fun. J'avais vraiment, vraiment hâte que ce numéro-là sorte. Je l'ai acheté. Je l'ai pas acheté en semaine de sa sortie, mais comme... La journée de sa sortie, j'étais à la drairie et je le regardais avidement. Et là, j'ai fini par me le procurer. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le commencer. Il faut juste que je m'y mette. Ça va se faire très, 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 très prochainement, ça, par contre. Donc, comptez sur moi. Ensuite, encore un autre livre que j'ai acheté, la journée de sa sortie. Et c'est Batman Vol. 5 de Rules of Engagement de Tom King. J'adore cette série de Batman. Au moins, celui-là, mon amoureux l'a déjà lu comme la journée où il est sorti. Donc, c'est quand même pas si mal. Un ou deux l'a déjà lu. Mais j'ai quand même vraiment, 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 vraiment hâte de la lire. J'aime beaucoup cette série-là. Et là, en plus, ça se passe avec 4.20 dedans. Et 4.20, c'est mon bébé. Je l'aime. Donc, quelque chose d'autre que j'ai vraiment... Je suis vraiment super excitée pour toutes ces livres-là. C'est vraiment pas l'excitation ou l'intérêt qui manque pour aucun de ces livres-là. Je veux toutes les lire. Je suis toutes vraiment hâte de les lire. Je suis vraiment contente de les avoir. C'est juste qu'ils sont beaucoup. Il faut que je choisisse lequel je veux en premier. Donc, ensuite, dans la même nuit, j'ai Bad Girl volume 1 et 2 que ça fait un moment également que j'ai chez moi. Jusqu'à maintenant, j'aime quand même la série. Ben, c'est 1 et 2. Parce qu'il y a comme eu une époque de transition entre les New 52 puis les Rebirth. Il y a comme eu des 3 BD dans le fond qui se passent entre les deux. Puis qui faisaient comme le pont entre les deux. Puis j'ai vraiment aimé ces 3 BD-là. Puis j'avais vraiment hâte de pouvoir continuer avec cet univers-là. Puis cette nouvelle Bad Girl-là qui est vraiment cool. Donc, c'est ça. J'ai déjà les 2 premiers tomes. Et je veux les lire. Et je veux comme ensuite lire le 3ème. Puis je pense que le 4ème aussi est déjà sorti. Je suis vraiment pas à jour. Puis je veux lire Bad Girl on the Birds of Prey après. Mais pour l'instant, j'ai juste ces deux-là. Donc, on va commencer par ces deux-là. Ensuite, c'est un ami en fait qui m'a prêté des livres. Et il faudrait que je les lise pour pouvoir lui rendre. Donc, j'ai premièrement Star Wars Dark Rader Legacy's Hand. Donc, c'était le volume 2 de la série Dark Rader de Marvel. Qui n'était pas la série Dark Rader de Marvel dont je parlais dans ma dernière vidéo. Où je parlais de Dark Rader de Marvel. Get it? I don't either. That's it. Ensuite, j'ai Star Wars The Empire Legends. Donc, ça en fait c'est du livre qui n'est plus canon. Ça se passait genre... Je sais pas trop quand. Ils m'ont pas trop expliqué. Ils m'ont dit genre je pense que tu vas lire ça parce que genre je lis tous ces bédéens de Dark Rader. Donc, j'étais comme OK. On va lire ça. Mais c'est ça, c'est plus canon. Donc, ça se passe probablement au moment où... Je sais pas. Avant que Disney achète genre Star Wars. Anyways. J'en sais vraiment pas plus là-dessus. Donc, c'est ça. On achève mes amis. On achève. Cette vidéo tire à sa fin, je jure. Ensuite, j'ai Black Widow Red Vengeance de Margaret Stoll. Donc, ça c'est le deuxième tome en fait de la série Black Widow de Margaret Stoll. J'ai lu le premier tome il y a quelques années déjà. Et j'ai acheté... J'ai eu ce deuxième tome depuis quelques années également. Je pense deux ans que j'en ai. Je n'ai toujours pas lu. J'avais vraiment aimé le premier. J'ai vraiment hâte de lire ce deuxième tome. Ça n'a juste pas à donner encore une fois. Mais là, je me dis... Avec toutes les films de super-héros qui sont sortis et qui vont sortir récemment. Toutes les bandes dessinées que je lis aussi. C'est en site de Marvel. Je pense que c'est le temps que je finisse en fin. Parce que je pense pas qu'il y a d'autres livres dans la série. Parce que j'en ai pas vu et j'en ai pas entendu parler d'autres. Donc, je pense que c'est la fin de la série. C'est juste une biologie. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Et il faut que je le lise. Donc, c'est ça. Je vais lire ça. Ensuite, dans le même ordre d'idées, un petit peu... C'est en fait comme les... Ces deux livres-là. En fait, qui sont plus ou moins une série. Je suis pas certaine si c'est une série ou pas. Mais c'est dans la même collection. C'est ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup lire Wonder Woman, Warbringer, Dill et Bardugo. Donc, c'est l'auteur de Six of Crows que j'avais adoré. Pour ceux qui sont sur ma chaîne, je pense que vous savez que j'étais un petit peu folle à cette duologie-là. Et là, c'est sur Wonder Woman. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Et ça aussi, je pense que je l'ai acheté comme dans la semaine où c'est sorti. Et je l'ai toujours pas lu. Et je ne suis pas fière de moi. Mais je vais y arriver éventuellement. Et ensuite, Batman Nightcrawler de Mary Lou. J'ai rien vu de Mary Lou. Mais elle écrit entre autres, Warcross, Prodigy, quelque chose comme ça. Je suis pas certaine. Donc, elle écrit quand même beaucoup de livres. Et elle est reconnue. Et beaucoup de gens aiment ce qu'elle écrit. Et là, elle écrit un livre sur Batman qui apparemment est assez bon. J'ai pas vu tant. J'ai vu beaucoup, beaucoup de monde parler de Warburner. Mais pas tellement de monde qui parlait de Nightcrawler. Donc, j'ai assez hâte, honnêtement. Surtout à Wonder Woman. Quoique, j'aime quand même beaucoup Batman. Donc, on va voir ce qu'il va se passer avec ça. Puis prochainement, dans cette série-là, il va y avoir un livre sur Catwoman qui va sortir par Sarah J. Maas. Donc, j'ai hâte parce que c'est Catwoman. Mais de l'autre côté, c'est Sarah J. Maas. Donc, je suis pas certaine si je devrais monter mes attentes ou pas. Donc, sur ce, voici ma petite pile à lire. J'essaierai même pas de la prendre parce que je sais que je suis capable. Là, si je bouge, en fait, je vais devoir bouger dans pas long. Ça va tout tomber et ça va être horrible. Mais c'est quelques-uns des livres que j'aimerais peut-être lire cet été. Vous vous dites que je n'arriverai peut-être probablement pas à tout lire ça. Mais je vais quand même essayer. C'est mon objectif. Enfin, c'est mon objectif plus ou moins. C'est juste un petit peu pour me tenir un peu responsable puis me faire réaliser à moi-même à quel point je dépense beaucoup trop d'argent dans les livres que je n'aime pas souvent. Puis j'aime les lire, mais éventuellement. Donc, ça ne presse pas que je les achète. T'sais, beaucoup de livres, je les achetais la journée ou la semaine de leur sortie. Puis j'étais vraiment énervée. Mais j'ai pas besoin de les acheter là tout de suite. J'ai pas besoin de dépenser tout mon argent dans des livres. Il faut que je me fasse rentrer ça dans la tête. Donc, je vais essayer de lire tout ça en comme 3 mois. Pas super. Mais c'est ça. Donc, je voulais vous donner une petite idée d'à quel point mes... Voyons. Mes habitudes d'acheteurs... Mes habitudes de lectrice ne sont pas nécessairement saines. Surtout en ce qui a trait à l'achat de livres. J'essaie de me contrôler un petit peu. Mais c'est dur. Toutes les livres ont vraiment bonnes. Mon dieu. Ça, c'est pas toutes les livres que j'ai acheté cet hiver non plus. Il y en avait d'autres. Tellement d'autres. Donc, il faut que je me calme. Je pense qu'avec cette vidéo, je me fais réaliser à moi-même à quel point j'abuse à ce niveau-là. Là, en ce moment, je n'ai pas d'argent. Donc, je ne peux pas acheter des livres. Ce qui est quand même bien. Mais, tu sais, c'est un problème chez moi. Puis, je ne veux pas que vous vous mentiez. Parce que je... Ok, c'est un petit édito là. Si je n'avais pas prévu de faire les autres films, on va le faire. Mais je sais que souvent, il y a les vidéos de Booktube où ça fait comme des gros book-all. Puis, tu es comme, wow, c'est cool mon dieu, j'aimerais ça acheter plein de livres comme ça. Don't. C'est vraiment... En tout cas, personnellement, je ne parle pas pour tout le monde. Mais je sais que, personnellement, dans ma vie, c'est un problème les achats de livres. J'ai du mal à me contrôler parfois. C'est comme une compulsion pratiquement là. C'est probablement lié à tous mes problèmes qui sont ici. Je sais en tout cas que souvent, c'est une façon que j'ai de cope avec ma dépression. Je suis comme, ah, je me sens pas bien. Je vais m'acheter un livre pour me sentir bien. Ah non, j'ai dépensé de l'argent pour quelque chose que j'avais pas besoin. Je me sens coupable. Je suis encore en dépression. Je vais m'acheter un livre. Je ne suis pas une personne très intelligente. Et je n'ai pas beaucoup de contrôle sur moi-même. Donc, ça se ramasse avec ça. Des grosses piles de livres que je n'ai pas lus. Et c'est ça que je vous dis. Fait que c'est pas nécessairement savare, glamour pis le fun de tout le temps acheter plein livre. Mais genre... Peut-être pas nécessairement. Mais encore une fois, chaque personne a sa réalité derrière ça. Il y a plein de monde qui achètent plein livre et qui sont super heureux avec ça. Pis qui ont définitivement les moyens pour en acheter plein. Pis genre, je suis contente pour eux. Pis je veux pas dire que c'est pas correct d'acheter plein livre. Je veux juste dire que des fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et que ça peut être lié à d'autres problèmes qu'on a. Donc, ouais. La vidéo n'était pas supposée finir sur une note sérieuse comme ça. Mais, ouais. Quand t'as un plan de moi qui essaie de prendre tous mes livres? C'est... Difficile. Ce que je veux pas les faire tomber, je les aime. Ces gars-là, ils sont tous neufs. S'ils tombent, ça va être... J'en sais pas si je vais comment les lever en fait. Ah, ça n'arrête pas d'avoir. Je vais le dire tout de suite. Ok, il reste juste les livres que je suis en train de lire en ce moment. Ok, ok. On va peut-être y arriver. Tu peux-tu m'aider toi? Ok, attends, je vais essayer de me lever. Pis là, tu vas rajouter ces livres-là. Attends que je sois levée, attends que je sois levée. Ok, ok, ok. I can do it, I can do it. Rajette-les. Ok. Ça marche. Je tiens. Aucun problème. Aucun problème. Donc c'est tout ça, je vous dis merci et à la prochaine fois. NOO! 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 Sous-titrage ST' 501